Il y a deux ans, on a tous dansé là-dessus. La semaine dernière, la suite de la collaboration entre Selena Gomez et le français DJ Snake est sortie. Et c'est évidemment un énorme carton. Voici DJ Snake. Bonsoir. Salut. Ça va ? Bienvenue. Merci. Ça va ? J'en prie. Re-bienvenue sur le plateau de quotidien. Alors, on le répète, le français le plus écouté dans le monde est l'un des plus discrets dans les médias. C'est vous. En décembre dernier, vous avez dépassé le milliard de streams sur Spotify avec ça. Bailame comme si tu feras l'ultime. Et enseigne-moi ce pas-ci. Encore dans ça. Lilia ? Non. Lilia. Paul ? Ça fait la troisième fois que vous dépassez le milliard, le milliard. Les autres fois, c'est avec ça. Et puis aussi avec ça. J'ai l'impression que tout le monde se trémousse, ça, ce soir. Tout le monde est un peu foufou. C'est ça un vrai tube, quand ça fait un milliard ? Ouais, il paraît. Ça me paraît énorme. J'arrive même pas à réaliser le milliard. Je sais pas ce que c'est un milliard en vrai, mais j'arrive pas à visualiser. Mais ouais, c'est un truc de ouf. Donc, quand ça fait un million, vous dites, ouais, ouais, pas ouf. Ouais, un million, c'est un échec. Les nouveaux titres avec Selena Gomez est sorti il y a quelques jours. C'est évident, il va faire le milliard. Ça s'appelle Selfish Love. Oui, comme ça. C'est ça. C'est génial. C'est génial. Merci. Donc, en fait, si je résume, c'est le tube de l'été, mais en hiver. Ouais, mais l'été, c'est demain, c'est dans deux mois. Et même le climat était un peu pesant, oxyogène, tout ça. Et je pense que j'avais besoin de... Je voulais sortir un morceau un peu cool et léger pour apaiser un peu tout le monde. Mais avec des influences de là où vous habitez ? Ouais, Miami, mais... C'est vraiment latino, etc. Un peu caribéen. Mais c'est un mélange de tout, en vrai. Il y a un peu une vibe afro, il y a un saxophone. C'est un mélange, c'est une sorte de... Je sais pas, un bon mélange de bonne vibe. Célana Gomez, elle est venue, elle était ici, là. Elle est venue ici. On l'a trouvée assez timide. En vrai, elle est comment ? Elle est très réservée. Mais une fois qu'on la connaît, elle se lâche. Elle est très drôle. Elle est cool. Donc la prochaine fois, elle se lâchera ? Appelez-moi en FaceTime, on va la... Ah ok, d'accord. La prochaine fois, on va vous appeler en FaceTime. Promis, ouais. Comment vous travaillez, justement, avec Célana Gomez, avec Justin Bieber, avec Sean Paul ? Comment on travaille... Est-ce que vous avez besoin de les voir ? Est-ce que vous avez besoin de discuter avec eux ? Ou alors, est-ce que le distanciel, comme on dit, c'est suffisant ? Non, bien sûr, le contact humain, c'est important. Mais avec la pandémie, on était obligés de faire avec et de s'organiser différemment pour... Ben voilà, pour le process créatif. Donc c'était beaucoup à distance, les zooms, les FaceTime, etc. Et on a réussi, quoi. Mais est-ce que vous faites quelque chose et vous vous dites, bon alors ça, ça ira plus pour Célana Gomez, ça, ça ira plus pour Justin Bieber ? Ou alors, c'est le contraire ? Non. C'est Justin Bieber qui appelle en disant, tu me fais quelque chose ? Ça dépend. Tout peut arriver. Mais en général, je commence des choses et je me dis, ah, tu vois, quel artiste peut fonctionner sur ce morceau, etc. Et on démarche. Parfois, on se prend des stops. Oui, c'était ma première... Il vous en envoie la gueule ? Non, bien sûr. Mais comme moi, je peux mettre aussi des stops. Ça fait partie du jeu. C'est une question de timing. Parfois, les artistes vont être dans une vibe vachement triste. Et moi, je vais envoyer un truc super joyeux. Ils vont me dire, non, je ne suis pas dedans en ce moment. Je ne suis pas dans ça. Repasse dans six mois et vice-versa. On va regarder des images récentes, mais qui se sentent datées d'il y a un siècle. Et voici. C'est votre concert l'an dernier à la Défense Arena. Le dernier. C'était le dernier. Le 22 février 2020, on a l'impression que ça n'existe plus. C'est ouf. Nostalgie, nostalgie. Mais c'est dingue. Même le voir ça, ça m'angoisse de me dire, putain, tout le monde était sans masque. Oui, c'est ça. À faire des pogos et tout. C'est un truc de ouf. Aujourd'hui, ça paraît tellement loin. Il n'y a pas que le pogo aussi. Il n'y a pas que le pogo, oui. Il y a le mur de la mort. On a repoussé les limites. Voici le mur de la mort. Ils font dingue, ils font dingue, ils font dingue. Oui, parce que vous, vous êtes tout seul au-dessus, tout va bien. Mais c'est de ma faute. Comment ça s'organise ? Pourquoi c'est de votre faute ? Je ne sais pas, en fait. On a toujours envie de t'appeler plus fort et plus haut. Et il nous fallait un moment de rockstar comme ça, de sauvage. Genre là, c'est un film de Gladiator, à la limite, quand je revois les images. Carrément. C'est incroyable. Il y a 40 000 personnes, quand même. Il n'y a pas eu de blessés ? J'essaie à chaque fois de parler en disant, faites attention, ça va partir en vrille. Si vous voyez quelqu'un par terre, relevez-le tout de suite, etc. On essaye de... Mais ils ne veulent que de la violence. Ils sont venus pour la bagarre. Vous êtes l'une des grandes têtes d'affiche des Eroquiennes de Belfort, début juillet. Les Eroquiennes de Belfort ont mis en place une consultation en ligne pour savoir si le public serait prêt à se soumettre aux restrictions imposées par le ministère de la Culture. À savoir, les restrictions sont restées assises et ne pas dépasser la jauge des 5 000 personnes. Sachant que là, juste dans le mur de la mort, il y a combien ? 40 000, vous dites ? 40 000. Est-ce que vous avez vu les résultats du sondage des Eroquiennes ? Non, mais je pense que c'est mort, non ? Oui. Alors, c'est la douche froide. 72 % des sondés ne souhaitent pas assister à ce type de concert assis. Et vous ? Franchement, je ferais du piano, voix ou guitare. Ça ne me dérangerait pas. Mais moi, c'est vrai que je suis un DJ. Donc, c'est la culture dance, etc., etc. Mais après, il y a aussi une pandémie en ce moment et on ne peut pas l'ignorer. Après, s'il faut faire un effort pour faire kiffer les gens et leur donner une heure de bonheur ou deux sur des chaises, malheureusement. Mais c'est quoi ? Le mieux, c'est de rien faire ou c'est de kiffer un peu sur une chaise ? Je ne suis pas pour. Je suis vachement mitigé. Je ne suis pas emballé avec cette idée. Mais je pense que les Eroquiennes essaient de trouver des solutions. Et on vit une période qui est assez compliquée. Il va peut-être falloir faire un peu des concessions et ne pas faire la diva. Dire non, non, moi, je joue avec un public dans une configuration normale. On essaie de trouver des solutions pour faire plaisir aux gens qui nous soutiennent et qui vivent aussi à un moment difficile. Hier, on a vu que Florence Forestier occupait son temps en faisant une fan. Une fan. Je la kiffe aussi, oui. Une de vos fan. Elle fait du lip-sync quand elle se fait chier chez elle. Vous, quand vous vous ennuyez, vous faites ça. Donc, on va sampler cette vidéo de Cardi. Donc, j'ai isolé le rire de Cardi. Here we go. Guess what, bitch ? C'est toujours les idées les plus stupides qui fonctionnent. Quand on voit ça, on se dit, mais c'est hyper simple, en fait, son métier. Mais ça l'est, c'est super simple. On n'a jamais dit que la musique, ça a été compliqué. Après, ce qui est marrant, c'est qu'après avoir sorti ça, j'ai des radios, plein de radios qui voulaient rentrer en playlist. Et moi, j'étais gêné. C'est ça, là ? Ouais, ouais, ce truc-là. Et moi, j'étais gêné. Je l'ai fait en 10 minutes. Et on ne va pas faire un morceau drôle sur le corona qui est juste une catastrophe sanitaire et mondiale. Donc, je leur ai dit, non, non, surtout, ne rentrez pas sans radio, s'il vous plaît, un peu de pudeur. Calmez-vous. Le monde sera sauvé par les femmes, vous l'avez dit hier, sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est un tweet qui date. Enfin, je l'ai retweeté, mais il est toujours d'actu. Et non, je pense que, moi, ça me choque. Et je suis outré de voir que c'est encore un débat, l'égalité en 2021, etc. Oui, les femmes sont meilleures que nous, les hommes. Et je l'assume. Moi, dans mon équipe, j'ai beaucoup de femmes. Avec des postes très importants. Et franchement, c'est des boss. Elles sont beaucoup plus organisées que nous, beaucoup plus déterminées. Je peux vous demander à qui vous êtes venue ce soir ? Avec Julie. Donc, c'est mon bras droit. Ma maman. Voilà, c'est elle. Ma maman est là, ouais. C'est rare. Qu'est-ce qu'elle vous a appris ? Ma maman m'a éduquée toute seule. Donc, j'ai vu une patronne, une combattante, une lionne. Et beaucoup de... Je pense que les hommes qui ont été éduqués par des femmes solos ont une approche différente. Il y a un rapport à la femme qui est différent. Peut-être une sensibilité plus développée, je ne sais pas. Mais peut-être que ça vient de là, en fait, mon respect fou pour la femme, en fait. Je ne sais pas, j'ai vu une patronne, en fait. Le prochain album, j'ai vu qu'il y aurait 49 chansons. Ouh là là, ça c'est un remix. Non, Yann. Ah, alors, je ne sais pas. J'ai vu 49, donc on fait le point. Yann veut me mettre dans une sauce, là. Tu n'y arriveras pas. J'ai 49 musiques de prêtre. D'accord. Ça ne veut pas forcément dire que je vais lancer un format album. Alors, avec ces 49, on en fait quoi ? Alors, on a 49 chansons. C'est vrai que c'est compliqué à gérer, mais je ne sais pas. En plus, avec la situation actuelle, on va voir comment ça évolue. Mais on n'est pas à l'abri d'un album surprise de Snake. Avant l'été ? Peut-être. Et avec des collabs ? Toujours. Avec qui ? Vu que je ne chante pas, je suis obligé de collaborer avec ces gens-là. Mais il y a beaucoup de gens, je ne peux pas dire. Je voulais des noms, en fait. Oui, j'imagine. Florence Foresti, tiens. Ah, c'est vrai ? Gros single. Mais juste un ou deux, trois, allez, trois. Un, trois, non, non, laisse-moi tranquille. Non, mais là, je vais finir sur TMZ, etc. Tu vas me faire foirer mes plans. Laisse-moi tranquille. Mais peut-être un album. C'est pas mal comme exclu. Oui, un album avec des collabs avant l'été. Ou peut-être au début de l'été. Peut-être au début de l'été. On verra, tu me fais chier, là. Alors, le tube que DJ Snake aurait adoré inventer, c'est ça ? Merci. Vous auriez fait un milliard, ça ? Beaucoup plus. Le tube que vous regrettez d'avoir inventé, c'est ça ? Non. Non. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ce que je dis. C'est aucun. Non, 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 ouais. Je suis fier de tous mes morceaux. Le tube que vous aimeriez remixer, c'est ça. Daft Punk. Comment vous avez réagi à l'annonce de leur séparation, il y a deux semaines ? Triste un peu. Mais j'ai envie de leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait. Ils ont ouvert tellement de portes pour les artistes français, les DJs, la musique électronique. Et ils ont fait tellement de classiques. C'est incroyable. Donc, ils ont tout mon respect. Le tube que tout le monde aime, mais qui vous gonfle, c'est ça. Mais c'est vrai. Mais c'est exactement ça. C'est le tube que tout le monde aime, mais qui nous gonfle. Non, c'est une angoisse. La remixer, c'est pas mal, non ? Non, jamais. Jamais. Le tube classique de la chanson française que vous connaissez par cœur, c'est ça. C'est un peu une musique de Fragile, mais je l'assume pleinement. Et à relixer, ça, non ? Non, c'est un chef-d'oeuvre. J'ai pas envie de toucher. Les Jean-Jacques. Ouais, bonsoir. Les Jean-Jacques. Mais c'est tellement intemporel et tellement beau, c'est ouf. C'était la playlist de DJ Snake. DJ Snake d'être venu sur le plateau de Quotidien. Donc, un album avant l'été. En tout cas, Selfish Love, c'est avec Selena Gomez. Et merci d'être venu sur le plateau de Quotidien. A bientôt.